Hey, avant de continuer, si vous êtes nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo ? Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nouveaux settings, nouvelle série de vidéos, donc nous allons finalement travailler sur Rust. Alors, nous allons commencer sans plus tarder. Il va falloir juste aller taper Rust sur Internet et entrer dans le site officiel de Rust. Donc ici, nous sommes dans la version 1.74 à l'heure où je vous parle. Donc nous allons entrer à l'intérieur pour commencer avec Rust. Ici, en fait, nous avons le module d'installation pour Rust. Vous pouvez voir qu'ici, nous pouvons essayer Rust. Je peux ouvrir ça dans une nouvelle fenêtre pour pouvoir travailler dedans. Bon, ça, ça ne nous intéresse pas tellement. Nous allons plutôt essayer d'installer Rust. Donc pour ça, il nous faut juste avoir Rust-top qui est plutôt un outil qui va nous permettre d'être toujours à jour avec les installations de Rust. Donc il va nous installer Rust-C, il va nous installer Cargo, il va nous installer Clippy et plein d'autres choses. Donc on aura le temps de travailler avec toutes ces merveilles. Pour l'instant, on va juste copier cette commande-là. Donc pour les utilisateurs de Mac et Linux, vous aurez plutôt quelque chose comme Curl. Donc il faut juste vous assurer que vous ayez Curl installé sur vos appareils. Sinon, vous pourrez trouver la plupart de ces choses déjà présentes sur vos machines. Pour Windows, je pense que vous aurez aussi une commande différente. Ce sera peut-être sur PowerShell à mettre. Et donc vous verrez, l'installation est très simple et très rapide. Pour ce faire, il suffit juste de pouvoir aussi coller la commande et ensuite exécuter. Donc ici, on nous propose des options d'installation. Donc le mieux, c'est plutôt de prendre l'option par défaut. Donc c'est ce que je vais choisir. Et on va entrer. Il ne reste plus qu'à attendre. Donc maintenant, toutes les fonctionnalités sont installées. Donc ici, vu que j'ai installé ça dans un système là où je suis route, il faut juste que j'aille dans le dossier principal. Après, normalement, je devrais avoir un dossier appelé .cargo. Donc à l'intérieur, vous pourrez entrer et trouver en fait les binaires. Donc si je vais dans bin, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc j'ai tout ce qui concerne cargo, cargo format, cargo clippy. Je vais devoir aussi avoir rustc et aussi rustup. Donc rustup est aussi quelque chose d'important parce que si vous voulez juste mettre à jour rust, vous n'avez pas besoin de réinstaller quoi que ce soit. Vous faites juste rustup. Et donc il vous présente en fait toutes les choses que vous pouvez faire. Donc si vous faites rustup update, il devrait mettre en fait toutes ces dépendances à jour pour que vous ayez la version la plus stable. Donc voilà, ça c'est un point qui peut être intéressant à voir. Si jamais, vous avez aussi rustup update, donc qui se trouve ici dans la documentation officielle et qui vous permet en fait de pouvoir juste mettre à jour rust. Alors ici aussi, vous avez quelques éléments importants comme par exemple cargo, qui est un outil extrêmement bien qui permet à la fois de gérer les projets, de pouvoir installer aussi des packages. Ici, donc ce sont des crates pour rust, mais aussi de pouvoir installer des logiciels ou applications directement depuis rust ou avec cargo simplement. Donc c'est comme npm pour javascript. Ici, nous avons en fait d'autres outils avec lesquels on va travailler. Il nous faudra un éditeur. Donc ici, vous pourrez avoir avec vs code rust analyzer qui va vous permettre d'avoir ce qu'il vous faut pour travailler avec. Donc je vous recommande de pouvoir utiliser rust analyzer si vous travaillez avec vs code. Pour les utilisateurs de vim, donc il y a aussi ça, donc ça s'appelle rust-vim. Donc chacun a aussi les choses qu'il peut installer. Et il y a aussi pour d'autres applications, rust over qui est juste le dernier IDE sorti par Jetbrine. Donc pour rust principalement, donc a déjà toutes les fonctionnalités par défaut installées dedans. Donc ASCIP, il est vraiment très bien. Ils ont aussi Atom, Génie, Emac, Eclipse, etc. Ici, il nous montre même comment on peut débuter un nouveau projet. Il suffit juste d'utiliser cargo. Donc on fait cargo, new et le nom du projet. Donc ici, c'est Hello Rust à l'occurrence. Si je fais ça, il va me créer justement un dossier qui s'appelle Hello Rust. Il ne me reste plus qu'à faire un tri comme par exemple. Je peux voir en fait l'arborescence. Donc j'ai le dossier Hello Rust. J'ai un cargo.toml ou toml. Je ne sais jamais comment on prononce ça. Et donc grâce à ça, vous aurez en fait votre gestionnaire de dépendance. Donc c'est très pratique. Et nous avons le dossier source. C'est là où en fait se trouvera le code. Il ne reste plus qu'à aller dans le main.rs. Donc je vais aller dans le dossier Hello Rust. Donc vous utilisez n'importe quel éditeur que vous voulez. Ici, je vais plutôt utiliser Vim. Donc je vais plutôt aller dans l'exercie Main. Donc nous nous trouvons dans le fichier principal. Donc il faut savoir que pour tout code écrit en Rust, il faudra toujours avoir un bloc. Donc une fonction qui s'appelle Main. Et à partir de là, on met tout ce qu'on veut. Et donc ici, nous avons un Hello World classique. Alors pour pouvoir lancer ou exécuter ça, donc vous pouvez très bien ouvrir un terminal. Et ensuite faire un cargo run. Si vous faites ça, simplement, il va pouvoir compiler et lancer le code. Comme vous voyez, c'est très simple et très facile d'usage. Donc je vais même écrire un raccourci pour faire ça pour ma part. Donc je fais juste run. Et donc il fait aussi pareil. Ici, il montre aussi comment ajouter des dépendances. Comment faire une petite application avec Rust. Quelques informations pour en savoir plus. Il parle aussi de Ferris, qui est le crabe ou la mascotte de Rust. Ici, dans notre cas, vous aurez le temps de pouvoir voir son histoire. Mais comme j'ai dit ici, dans notre cas, on va plutôt s'intéresser à autre chose. Un outil que j'aime bien utiliser pour m'entraîner, c'est Code Wars. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien utiliser Code Wars. Parce qu'à l'intérieur de Code Wars, une fois que vous êtes inscrit et connecté, vous pouvez en fait choisir vos langages. Et Rust en fait partie. Comme autre source intéressante, nous avons aussi Rust Links, qui est en fait un repo GitHub qui contient beaucoup d'informations sur comment travailler avec Rust. Comme par exemple, ici, il propose des liens comme The Book. C'est le livre par défaut ou la référence même pour utiliser Rust. Donc, si vous allez dedans, vous allez trouver toutes les infos qui vous intéressent et les tutos pour avancer et évoluer dans Rust. Donc, quelque chose de très bien. Vous avez aussi Rust by Example, qui vous permet d'avoir en fait des tas d'exemples sur quelques usages de Rust. Donc, catégorisés par chapitres. Comme par exemple, ici, j'ai les crates avec Rust. J'ai ici aussi des types avec Rust. Donc, ça met un peu de temps à charger un. Mais vous voyez donc que vous pouvez avoir beaucoup d'informations dessus. Comme par exemple, ici, nous avons des informations sur le casting de type. Et donc, avec des exemples à l'appui. Donc, parfois, ça peut être des exemples kilométriques. Mais en fait, c'est juste qu'ils ont essayé de mettre plein d'exemples dans un seul et même fichier ou un seul et même bloc de code. Ce qui fait l'intérêt et la puissance de Rust Links, en fait, c'est ces exercices. Donc, il y a des exercices sur différents niveaux. Donc, ça peut être les sujets sur les vecteurs, les ifs, les fonctions. Donc, ça m'a été recommandé par une source sûre. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, que je fasse une série de vidéos dessus ou peut-être même une vidéo explicative. Donc, n'hésitez pas à me demander. Donc, c'est un point qui est très intéressant et qui vous permettra aussi de pouvoir vous améliorer en tant que source. Alors, nous allons nous intéresser à Rust. Donc, il faut juste savoir que Rust est un langage assez difficile. Donc, il est très peu recommandé en tant que premier langage. Second langage, pas mal. Troisième langage, peut-être un peu mieux. Et c'est vrai que si vous venez de C++, je pense que vous serez des personnes qui auraient le plus de facilité. Sinon, les autres langages, il y aura quand même aussi certaines choses à pouvoir apprendre. Donc, vous allez voir comment c'est. Alors, ce que je vous recommanderais pour apprendre Rust, c'est surtout d'être ouvert d'esprit parce qu'il y aura des moments où Rust aura fait des choix de design qui semblent un peu bizarres. Mais en fait, quand on y réfléchit, ils sont super intelligents et bien faits. Mais pour ça, il faut rester ouvert d'esprit et garder les yeux ouverts et essayer de comprendre, en fait, ce qui se passe derrière. Bon, ben, assez parlé. On va se faire un peu de Rust. Donc, pour ce faire, on va justement étudier la commande ici. Donc, println. Donc, pour chaque langage, nous avons en fait une façon de faire un print. Dans Rust, nous avons en fait une macro qui s'appelle println. Donc, on verra le cas des macros plus tard. Il faut juste savoir que si vous utilisez ceci, donc, vous pourrez en fait afficher du texte. Donc, si je fais à nouveau un lancement, nous avons Hello World. Donc, on peut faire Hello We Data. Et le texte s'affiche ici, Hello We Data. Alors, un autre cas, peut-être. Je vais juste agrandir un petit peu. Si j'essaye de faire, notamment peut-être, on va juste mettre un chiffre, 7 ici. Vous allez voir qu'il va y avoir une erreur parce qu'en fait, println accepte seulement que du texte. Et vous allez voir qu'on peut en fait mettre des paramètres dedans. Alors, regardons d'abord un deuxième cas. Donc, ça, c'est le cas du deuxième conseil que je peux vous donner. C'est qu'ici, nous avons en fait l'erreur qui est donnée. Donc, vous pouvez lire ligne par ligne. Il dit que nous avons une erreur. L'erreur, c'est quoi ? Format argument must be a string littéral. Donc, il nous dit justement que ça doit être une chaîne de caractère. Il nous dit justement où ça se trouve. Donc, c'est dans le fichier main à la ligne 2. Et donc, il donne même la colonne, la colonne 14. Et ici, on nous montre en fait, une sorte de visuel de où cela se trouve. Et en fait, ici, il nous montre en fait un help. Donc, si Rust arrive à comprendre ce qu'on essaie de faire, il va pouvoir nous donner une aide. Did you might be missing a string littéral format with ? En fait, ici, il nous donne une réponse, une solution. Donc, quelque chose que je peux copier. Je vais coller. Donc, ici, je vais enlever les numéros qui sont là. Donc, en fait, de cette façon-là, il va me permettre de pouvoir afficher 7. Comme vous voyez, Rust est très intelligent. Et donc, il nous permet de pouvoir nous aider lorsque nous compilons des choses. Donc, je ne le dirai jamais assez. Donc, Rust est votre ami. Si vous combattez Rust, si vous combattez le Borough Checker, si vous combattez les Lifetimes, si vous combattez les Tips, c'est que vous n'avez pas encore compris comment bien les utiliser. Mais, notamment, essayez plutôt de pouvoir converser avec Rust plutôt que d'essayer de, on va dire, combattre. Parce que ce sera toujours une sorte de bagarre idéologique. Et il faut savoir que Rust va vous poser problème dans ce genre de cas. Donc, ici, nous pourrons travailler plus en détail sur les prints et les formatages sur notre vidéo, si vous vous le demandez. Donc, pour l'instant, on va se lancer sur les variables. Pour définir une variable, en fait, il faut juste faire let, le nom de la variable, num. Ensuite, chez Rust, c'est assez particulier, on va mettre le type. Ici, vous ne vous posez pas trop de questions, on va juste mettre i32. Et je vais mettre le nombre 7 à l'intérieur. Donc, ici, il nous donne déjà une erreur parce que... Bon, ce n'est pas vraiment une erreur, mais plutôt un warning. Parce que, ici, on a déclaré num, mais on ne l'a pas utilisé. Donc, Rust arrive à nous dire ce genre de choses. Donc, ici, je vais juste un peu accélérer le processus. Je vais juste mettre num. Donc, ne faites pas trop attention à ça. Ici, donc, on peut définir les choses comme ça, mais... On peut voir aussi que Rust peut être capable d'inférer les types. Donc, je n'ai pas besoin de mettre le i32. Et Rust marchera quand même, malgré tout. Donc, Rust peut inférer les types à un certain niveau. Donc, on n'a pas forcément besoin de nommer ou de préciser les types. Donc, ça, c'est assez important. Donc, on n'entrera pas trop en détail. Il faut savoir que nous avons aussi les opérations de base. Donc, si je fais 7 divisé par 2, ici, il va falloir voir que ce n'est pas une division par nombre flottant. Donc, si je lance, vous allez avoir 3, qui est plutôt une division de type entière, simplement parce que Rust respecte ces types. Donc, ici, nous avons implicitement le type i32. Donc, ça ne peut pas être un float. Donc, une particularité, donc, des langages strictement typés. Donc, le type va être gardé et conservé. Nous avons aussi des opérations comme modulo. Nous avons aussi des opérations type moins. Donc, si vous voulez faire des nombres flottants, vous pouvez utiliser des virgules, notamment. Donc, comme par exemple, virgule 5. Et donc, Rust va pouvoir inférer que ce sont des nombres à virgule. Donc, Rust, c'est un très bon système d'inférence, mais les types ne peuvent pas se convertir d'eux-mêmes. Il va falloir aussi le faire explicitement et faire en sorte à ce que la chose puisse marcher. Donc, voilà ce qui est de Rust comme introduction au niveau des calculs qu'on peut faire. Un autre exemple, ici, nous définissons les chaînes de caractères. Parce que vous verrez que dans Rust, il peut y avoir plusieurs façons de définir des chaînes de caractères. Mais pour l'instant, on va voir la façon primitive. Donc, en fait, ici, on définit une référence sur une chaîne. Donc, ce qui va nous permettre de pouvoir lancer ceci, donc, non Fabrice. Comme s'il n'était ici, non, avec Fabrice qui est casté ici. Le souci que nous pouvons avoir, en fait, c'est de penser, on peut enlever la référence. Et en fait, si on fait ça, Rust va nous envoyer une erreur. Donc, je vais même essayer de renner. Il va me dire qu'il y a une erreur parce que, donc, le type chaîne ne peut pas exister en tant que tel. Il faudra toujours mettre, en fait, une référence. Donc, vous verrez aussi, ici, donc, si on cherche Help, donc, il va nous donner, finalement, une aide à ce niveau, ici. Donc, il nous dira simplement de pouvoir utiliser ça. Donc, soit vous l'implimentez par vous-même. Ou soit, en fait, on peut aussi faire une technique de Phenius et copier-coller pour lancer le tout. Donc, quelque chose d'assez simple. Alors, la chose marche comme ça parce que nous arrivons, en fait, à un point assez particulier dans Rust et qui fait qu'il est très sécurisé. C'est qu'en fait, toutes les valeurs qui sont définies ou déclarées, nous avons, en fait, une façon de pouvoir connaître leur taille durant le moment de la compilation. Donc, vous verrez que dans la programmation qui est plutôt avec un typage dynamique, donc, la taille des objets, on ne le saura jamais ou pas vraiment du moment qu'on n'a pas lancé ou déployé le programme. Chez Rust, en fait, on doit savoir les choses bien en avance. Donc, c'est pour ça que, ici, nous utilisons plutôt une référence sur une chaîne de caractères parce qu'une référence, on connaît toujours sa taille. Donc, là, c'est une sorte de pointeur dessus et c'est pour ça qu'on peut prendre, après, une chaîne de la longueur qu'on veut. Bien sûr, nous avons aussi des tableaux qui nous permettent de pouvoir avoir des valeurs comme ça. Et lorsque je lance, je peux directement printer le contenu du tableau. Donc, vous verrez qu'on a aussi d'autres structures comme les vecteurs qui nous permettront, en fait, d'avoir quelques avantages. Comme par exemple, le tableau, il doit être défini avec une taille définie au temps de compilation. C'est pour ça qu'il faut toujours préciser, en fait, la taille de ce tableau. Nous avons aussi la possibilité de pouvoir enlever le type pour que Rust puisse, bien évidemment, l'inférer. Et donc, son type, c'est un tableau d'entier de taille 5. Donc, ceci ne va jamais changer. Comme les autres langages, Rust a aussi des boucles. Donc, la boucle for qui est ici. Nous avons toujours tab qui est défini avec 1, 2, 3, 4, 5. Et à chaque élément, en fait, on ajoute plus 1. Donc, en lançant ça, nous voyons que nous avons 2, 3, 4, 5, 6. Vous verrez que vous avez aussi une approche fonctionnelle qui nous permettra, en fait, de définir des choses comme ça. Donc, ça donne le même résultat. Sauf que c'est sur une ligne. Si vous voulez peut-être mettre un peu plus de lisibilité, vous pouvez aussi le mettre sur deux lignes. Donc, pour moi, je trouve cette approche un peu plus élégante. Nous allons aussi parler de la mutabilité. Donc, voyons que nous définissons un nombre qui est égal à 7. Et après, on veut changer sa valeur. Si on fait num est égal à 8, vous allez voir, en fait, qu'on va tomber sur une erreur. Parce que, en fait, toute valeur est définie comme immutable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les changer. Donc, on peut même lancer le code. Et on voit, justement, que nous n'arrivons pas à lancer ça. Parce que, donc, ici, on dit que la variable num est assignée. Ah non, ça, c'est warning. Pardon. Donc, là, on parle aussi de 8 ici. Mais nous avons une erreur, voilà, qui dit, justement, qu'on ne peut pas assigner deux fois sur une variable immutable. Donc, ici, malheureusement, il ne nous propose pas de solution. Sauf, ici, en fait, c'est noté qu'on peut faire un mute dedans. Donc, si je mets un mute ici pour dire que la variable est mutable, alors, tout d'un coup, le code devrait pouvoir fonctionner à nouveau. Donc, ici, on voit que nous avons un code qui fonctionne. Là, on met warning parce que ce n'est pas utilisé. Donc, on va utiliser num, quand même, le lancer. Là, nous voyons que num est bel et bien égal à 8 parce que nous l'avons modifié. Donc, ici, il nous montre aussi que, comme par exemple, une valeur a été donnée, mais qu'elle n'a pas été lue avant d'être modifiée. Donc, comme vous voyez, Rust arrive à dénicher le moindre truc bizarre qu'il voit. Donc, c'est vraiment très puissant. Mais la vraie façon de travailler avec Rust, c'est, en fait, de ne pas utiliser de variable mutable. Donc, c'est possible d'en utiliser. Dans certains cas, c'est vraiment bien. Mais la majorité du temps, en fait, il vaut mieux prendre des variables immutables. Et, en fait, si vous voulez créer ou ajouter une nouvelle valeur, il va falloir, en fait, créer une nouvelle variable. Donc, ça peut consommer en espace, mais ça a pas mal d'avantages. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vu, il y a une vidéo, justement, sur la programmation fonctionnelle qui l'explique parce que Rust tire ça de la programmation fonctionnelle. Bien sûr, ici, on peut utiliser des conditions comme if et else. Donc, pour faire simple, il suffit juste de tester, comme par exemple, que le nombre 8, ici, soit bel et bien pair. Donc, si c'est pair, il affiche pair. Si ce n'est pas le cas, il affiche un pair. Et donc, on tombe sur pair. Une alternative que je lui préfère, en fait, c'est les matchs. Donc, match, ça fait un peu comme if, else, sauf que c'est plutôt en mode closed world. Et on pourra parler de ça plus en détail une fois. Donc, en fait, je trouve le résultat un peu plus succinct et un peu plus propre parce que là, on voit chaque branche avec chaque cas. Nous avons aussi la possibilité de définir des fonctions. Donc, ici, nous avons la fonction plus 2, donc qui va prendre un nombre à l'intérieur et qui va donc retourner ce nombre plus 2. Comme vous le voyez ici, étant donné que Rust, c'est assez orienté fonctionnel, cette expression va directement retourner le résultat qui va être retourné par la fonction. Donc, étant donné qu'on a défini 8, on va retrouver 10 ici. En fait, il y a toute une mécanique avec les fonctions, mais pour l'instant, on ne va pas trop entrer dans les détails. Donc, ça pourrait être aussi pour une prochaine vidéo. Alors, dans Rust, nous n'avons pas de classe, mais nous avons en fait des éléments très puissants qui ont été développés. Donc, nous avons les structures, nous avons en fait les énumes, où on verra qu'en fait, on peut faire à peu près les mêmes choses qu'avec les classes ou les énumes, mais avec un peu plus de puissance. Donc, on verra aussi après le système des traits. Donc, ici, nous avons une structure que j'ai nommée 1, 2, qui va avoir en fait deux champs. Donc, je définis le champ 1 et le champ 2. Donc, ici, je peux définir ma structure ici. Et j'ai aussi défini un énumérateur, donc qui a 3 et 4 comme valeurs. Donc, je peux les définir ici. Donc, après, je peux juste lancer le tout et arriver avec ces résultats-là. Donc, j'ai 1, 2, 3 et 4. Donc, si vous voyez d'autres détails ajoutés, c'est parce que c'était juste pour rendre le code un peu plus propre. Mais sinon, en tant que tel, vous apprendrez ça progressivement. Donc, vous verrez qu'avec ces méthodes-là, donc plutôt des algebraic data types, on peut faire en fait plus ou moins ce que font les classes et même plus dans certains cas et éviter en fait certains problèmes qu'il pourrait y avoir avec l'héritage. Donc, franchement, ce sont des choses très puissantes. Et il y a encore plein d'autres fonctionnalités. Donc, on peut voir ça dans l'ownership, les itérators, le pattern matching, l'error handling, les génériques, les tests, les pointeurs et les macros. Donc, la liste est pas mal longue. Nous avons aussi d'autres concepts qu'on peut voir, comme par exemple la programmation fonctionnelle ou la programmation orientée objet, la programmation parallèle, la programmation concurrente. Donc, nous avons beaucoup de choses qu'on peut encore explorer. Moi, ce que j'ai fait pour ma part, c'est essayer de sortir assez régulièrement ou assez souvent du contenu sur Rust. Mais j'ai aussi besoin de votre collaboration et que vous puissiez en fait donner des feedbacks par rapport aux vidéos. Comme ça, je sais en fait où m'orienter, s'il manque peut-être des éléments pour que le contenu soit plus adapté à notre public, bien sûr. Bien évidemment, vous pouvez aussi avoir accès à quelques réponses ou quelques ressources. Vous n'avez qu'à aller justement sur notre Discord. Je le mettrai aussi dans les liens de la vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Donc, si vous avez apprécié de pouvoir aussi mettre des commentaires, de pouvoir partager, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, peut-être. Et on se reverra bien sûr dans les prochaines vidéos. Donc, d'ici là, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501